waouh où sommes-nous aujourd'hui nous sommes sur nyans les balles et si vous êtes nouveau sachez que en dessous ces vidéos c'est tout s'abonner cliquez là dessus abonnez vous cliquez également sur la cloche pour l'activer et laissez un chème commencer pour nous soutenir voilà excusez nous il y a quelque chose sur nos yeux là ici ok c'est bon ok merci beaucoup les frères et soeurs vous êtes vraiment gentils voilà merci beaucoup mesdames et messieurs franchement bonjour et bienvenue sur nyans rebond ici c'est votre chaîne youtube préférée aujourd'hui nous avons regardé notre calendrier et nous avons découvert qu'il nous reste trois mois trois mois pour terminer l'année 2018 qui est une très belle et bonne année et pour bien terminer nous avons décidé de vous dire certaines choses qui vont vous sauver la vie qui vont vous sauver l'âme mes frères et soeurs mes frères et soeurs mesdames et messieurs bienvenue ici il s'agit de quoi il s'agit tout simplement du diable et le sacrifice de fin d'année mes frères et soeurs si vous ne savez pas le diable il existe oui le diable est réel et le diable il a déjà avec qui travaillent qu'on va dire ce sont des démons oui il travaille avec les démons les démons comme les sirènes comme les démons qui sont dans les airs il travaille avec beaucoup de choses créatures de la sorte beaucoup de créatures de ce genre ce sont des créatures avec lesquelles il est descendu du ciel après cette guerre dans le ciel mais pas seulement une tour est pas seulement avec eux il travaille aussi avec des humains corrompus des hommes qui ont abandonné le chemin de dieu et ont décidé de suivre le diable en âme et conscience et ce sont des gens qui le servent toujours mes frères et soeurs mes frères et soeurs ces gens le servent sérieusement et ce qui est étrange c'est que ces gens qui sont des humains est ce que ça c'est qu'ils font c'est que un moment donné en fin d'année ils offrent des présents au diable des cadeaux à satan d'accord il y a quelqu'un qui a dit je ne comprends pas bien à l'église là qu'est ce qui se passe en fin d'année en fin d'année tous les chrétiens offrent des cadeaux à dieu pour le remercier de les avoir bénis protégé soigné et bien d'autres choses tout au long de l'année c'est comment ça s'appelle la reconnaissance quelqu'un va dire que c'est une action de grâce mes frères et soeurs le diable cherche toujours à imiter dieu et lui quand il a vu ça il a dit aussi que là lui aussi il a besoin d'avoir des choses il a besoin d'avoir des cadeaux il a besoin que ces satanistes aussi sa part il faut se faire il s'est pas passé pour dieu donc lui aussi il aimerait souvent des cadeaux voici pourquoi en fin d'année aussi les satanistes offre des cadeaux et les cadeaux qu'ils offrent franchement ce ne sont pas des petits cadeaux ce sont des sacrifices humains et ceux qui sont sacrifiés ils se trouvent où dans leur famille dans leur famille dans leur famille nous allons essayer de hiérarchiser la chose afin que nous puissons bien comprendre comment les sacrifices ou encore comment les offrandes ou diables seront effectuées de leur part pour commencer mes frères et sœurs vous devez savoir que dans votre famille il y a un représentant du diable au moins au moins un représentant du diable et si si il y a un représentant du diable dans votre famille ça veut également dire que celui ci va devoir offrir un ou plusieurs personnes à sacrifier à satan s'il n'a pas réussi à avoir une vie humaine il va chercher à prendre soit votre boulot soit un vêtement qui vous appartient pour bloquer votre vie ça ça va donner comme une offrande qui va donner au diable en tout cas il doit mener quelque chose de sa famille à satan et quand on quitte le cas de la famille la famille c'est comme si on se trouvait dans une maison et dans un quartier vous devez savoir que dans chaque quartier se trouve un chef du quartier et aussi un chef du sorcier jeudi bien dans chaque quartier se trouve un chef du quartier ça là en général il y en a mais il y a aussi quelque chose que beaucoup de personnes négligent c'est qu'il y a des chefs du sorcier ou des quartiers ça veut dire quoi ça veut dire que dans les quartiers il y aura quoi chaque lot chaque maison comme ça une deux et trois dans chaque maison il y a un sorcier et ce chef du quartier là va collecter quoi tous les sacrifices qui seront donnés par chaque habitant de ce quartier ça veut dire que il ya une réunion des sorciers dans votre quartier et vous vous ne le savez pas et à cette réunion des sorciers le sorcier qui se trouve dans votre famille il se présente là et ce qui est mauvais c'est que quand il se présente là à cette réunion il vous expose il expose toute sa famille il ouvre les portes de sa maison à tous ses sorciers là il peut venir venir à ce rendez-vous là et dit par exemple ce que vous vous faites ce que vous vous préparez à faire c'est à dire vos projets et qu'est ce que vous aimez par exemple pour que eux ils puissent s'arranger à renverser vos projets à renverser à du tout votre vie et vous allez constater que le jour vous serez attaqué par un sorcier de votre maison tous les sorciers de votre quartier vont se mettre à vous attaquer c'est parce qu'ils forment une seule personne et ils viennent contre vous à ce moment que vous avez besoin de tuer pour vous aider nous allons en venir donc qu'ils se réunissent à ces réunions de quartier de sorciers à ces réunions de société a dit à l'euro des sorciers voilà pour le quartier ils parlent aussi des sacrifices qu'ils doivent offrir au diable pour concurrencer qui le quartier l'autre quartier c'est-à-dire un autre quartier à ce que vous comprenez c'est devenu pour une compétition et tuer et faire du mal aux humains est devenu un jeu pour eux et dans un quartier et un quartier se trouve où dans une commune dans une ville et ce qui est étrange c'est que dans chaque ville il y a au moins un démon qui gouverne la ville oui et cela même peut s'étendre à un pays un prince de ténèbres qui est un démon peut gouverner tout un pays entier ça fait que le diable ça fait que le diable contrôle le pays et il regarde tout ce qui se passe dans le pays et ce qui est mauvais c'est qu'en fin d'année le diable peut imposer un certain nombre de sacrifices humains à faire il peut dire par exemple il veut qu'on tue 100 personnes dans le pays ou encore dans la ville ou même il peut même aller pour dire il a besoin de plus que ça dans un témoin que nous avons découvert et le satanisme nous a dit qu'un jour le diable avait besoin de sang il avait besoin de beaucoup de sang il avait besoin de chair humaine parce que les démons ont besoin de manger la chair humaine parce que c'est ça leur nourriture puisque eux leur provision était finie ils ont donc le diable et ces agents ont donc décidé de faire quoi ? d'imposer un certain nombre de sacrifices à faire ils se sont fixés un objectif et leur objectif était de faire quoi ? leur objectif était de tuer un million de nouveaux pieds un million de personnes en Afrique quelle que soit l'orientation des choses que ce soit par des guerres par quoi que ce soit lui il dit il va tout mettre en oeuvre pour qu'il y ait un million de personnes tuées pour son sacrifice et là on ne parle pas d'abord de fin de la fin de l'année ici on ne parle pas d'abord de la fin de l'année parce que lui il a besoin seulement de quelque chose et si c'est la fin de l'année alors et quand ça sera la fin de l'année et quand ça sera la fin de l'année c'est pourquoi vous remarquez que quand ça approche la fin d'année il y a des accidents des trucs bizarres qui se passent le diable décide de sacrifier des humains le diable n'importe quoi qui se passe dans les familles les gens meurent tu peux même passer dans un quartier ce vendredi la première personne est décédé si la première personne est décédé le vendredi le vendredi prochain il y aura encore d'autres funérailles le vendredi ce prochain est encore une autre funérailles à la même place soit trouvé pendant trois mois chaque vendredi des funérailles pourquoi parce que les gens sont décédés tu vas voir les maisons soient alignés comme ça et toutes les maisons sont entérées parce que le diable a pris une vie dans chaque famille à cause d'un représentant du diable qui se trouve dans cette famille mes frères et soeurs ce dont nous sommes en train de vous parler ici est grave le diable sacrifie des humains n'importe comment mais en fin d'année ça s'étancifie ce qui est vraiment étrange c'est que beaucoup des personnes ont remarqué cela et comme ils ont remarqué cela est-ce que ça c'est que les gens font maintenant qu'on arrive à la fin d'année les gens s'habillent bien c'est-à-dire qu'ils ennevent le vêtement sexy oui tout le vêtement sexy ils ennevent tout ils s'habillent bien ils prennent une bible sur eux et puis il faut la voir à l'église en train de chanter jésus tu es l'alpha et jésus tu es l'oméga jésus tu es l'alpha et jésus tu es l'oméga ça dit lui il a passé tout son temps à chercher les femmes il a passé tout son temps à s'amuser dans les voies de nuit partout mais le jour il a entendu que la fin d'année approche et que le diable tue les gens en décembre c'est à ce moment là que lui il va se rendre à l'église ou bien elle elle va se rendre à l'église pour prier pour avoir quoi ? la protection de Dieu elle veut être protégée par qui ? par Dieu c'est pas mauvais mais Dieu là il faut le suivre toujours parce que le diable là il ne réfléchit pas la porte de Dieu nous dit que le diable là c'est un malin il est malin ce monsieur là cet homme du monde malin il a dit l'expérience il existe dans le monde depuis très longtemps il existe dans le monde depuis très longtemps quand on nous dit que le serpent est venu comme Adam et Eve c'était où ? c'était au commencement de l'humanité cet homme il existait depuis très longtemps c'est un bel homme c'est un démon et il peut prendre n'importe quelle forme ça veut dire que de la même manière que vous 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 dites que la fin de l'année arrive vous allez à l'église parce que le diable va faire des sacrifices ou qu'il y a des sacrifices humains qui se font les fins d'année donc vous arrivez à l'église pour les protéger le diable lui l'élève vous regarde même vos sorciers les sorciers qui se trouvent dans votre maison dans vos maisons là qui sont prêts à vous sacrifier là eux aussi ils vous regardent ils vous observent quand vous êtes là en train de chanter Jésus tu es là eux aussi ils viennent ils chantent avec vous ils chantent même plus que vous ils prient même plus que vous oui excusez moi mais mais ils vous attendent ils vous attendent là où vous n'allez pas prier seulement là où la fin d'année va passer c'est à dire on va entrer dans janvier on va entrer dans février on va entrer dans décembre c'est là ils vont bien vous observer là vous allez dire oh bon ok la fin d'année est passée les fêtes sont terminées on suppose que le diable a fait entrer ses démons dans la cage donc on peut s'amuser maintenant tu vois c'est à dire moi je t'amuser tu vas t'habiller en vêtements sexy si c'est une femme elle va s'habiller en vêtements sexy elle va l'emboire de nuit elle va trouver un gars là-bas mais le gars que tu vas trouver là-bas là tiens-toi bien tiens-toi bien le sorcier qui te cherchait là ou encore le diable qui te cherchait depuis longtemps à cause du sacrifice qu'on devait lui offrir là c'est lui que tu vas rencontrer ce jour là là-bas qui va t'attendre qui va t'accueillir il va te venir près de toi et il va te tester pour voir si ce qui s'est passé à l'église le 31 décembre ou encore en fin d'année ce que tu allais apprendre à l'église parce que tu allais à l'église quand même tu as entendu l'homme et Dieu prêché il t'a parlé de Dieu il t'a parlé du péché bien sûr que oui il t'a dit que le péché n'est pas mauvais n'est pas bon tu dois éviter ça maintenant toi tu te retrouves en bord de nuit devant un homme qui vient t'aborder lui c'est pas compliqué le diable n'est pas compliqué il va se déguiser en une bonne personne prêt à faire des bonnes choses avec toi et le même jour là il va s'arranger pour t'amener à l'hôtel pour avoir les rapports sexuels avec toi s'il a réussi ça s'il a réussi ça seulement faut savoir que c'est fini pour toi parce qu'il t'a cherché maintenant ils t'ont trouvé là même où ils t'attendaient ça n'a même pas été difficile pour eux ils ne sont même pas fatigués et ils t'attendaient seulement le diable est très patient les sorciers sont très patients c'est pourquoi nous aussi nous devons garder Jésus Christ dans notre cœur même après les fêtes nous devons toujours prier tous les jours de notre vie tous les jours nous devons prier et à observer un bon comportement jusqu'à la fin la parole de Dieu nous dit même le seul Jésus nous dit porte à croire chaque jour et suis-moi être obligé d'aller fêter tu ne veux même pas écouter ce que Dieu t'a dit Dieu t'a dit que le sexe est uniquement marié aux personnes uniquement réservé plutôt aux personnes mariées maintenant toi tu n'es pas marié et tu t'amuses avec le sexe oui ton col tu donnes ça à tout le monde même si on te donne un milliard pour sortir avec toi ton col sur le temple de Dieu tu ne t'as pas donné à n'importe qui et on se marie maintenant tu as rencontré le diable qui te cherchait à cause de lui tu as fui tu allais à l'église maintenant tu as eu soit il va t'initier au satanisme ou encore la sociéderie soit tu vas perdre la vie il n'y a pas trois solutions c'est ce qui se passe c'est pourquoi on constate que après les fêtes les gens meurent les gens perdent la vie on ne sait pas ce qui se passe on ne sait pas pourquoi ça se passe ainsi et sur ce moment les gens crient quel malheur quel malheur quel malheur Dieu où étais-tu Seigneur où étais-tu elle était sur jeune il était sur jeune et il est mort mes frères et soeurs la parole de Dieu est là pour nous guider pour nous aider à avoir le meilleur comportement possible pour sauver notre vie la parole de Dieu nous dit jeune homme rejouis-toi au jour de la jeunesse mais sache qu'un jour tu rendras content Dieu quand l'homme est jeune il s'est dit qu'il peut s'amuser parce que son sexe devient droit comme ça tous les matins comme un revolver donc lui il doit s'amuser avec parce que si c'est là comme ça ça risque d'être il risque d'être constipé ou bien coagulé donc il s'amuse d'accord il faut t'amuser tu vas avoir trois copines cinq copines un jour le diaba s'est déguisé aussi une femme on vous a dit qu'un démon là il n'a pas de sexe ou du moins il peut prendre n'importe quelle forme n'importe quel sexe il peut venir eux ont besoin de fruits des cadeaux à Satan s'ils ont promis par exemple offrir un sacrifice humain au diable qu'ils n'ont pas réussi à avoir ce sacrifice en janvier bel évidemment il faut attendre que ça finisse j'avais passe plutôt décembre s'ils n'ont pas fait ce sacrifice à janvier en décembre ils vont attendre que décembre passe pour voir où ils vont vous avoir ça veut dire que vous devez prier nous devons prier ici on parle du diable et des sacrifices de fin d'année ah nous sommes quand aujourd'hui c'est le le 12 le mercredi 12 septembre 2018 nous allons bientôt entrer dans le mois de octobre après novembre décembre décembre vous même vous allez voir les églises vont commencer à être remplies pas seulement parce que nous sommes en période de fête c'est parce que les gens ont peur ils ont peur des sorciers ils ont peur du diable ils ont peur pourquoi ils ont peur ? c'est quand tu t'es reprochable que tu n'as pas peur on veut dire que tu es tu es marron tu es comment tu es violé alors que toi même quand tu te regardes dans le miroir là tu sais que tu es marron ou bien tu es bronzé on peut pas te dire le contraire donc tu peux pas avoir peur quand on va t'amener en justice pour te dire mais mon frère pourquoi dis-tu que tu es bronzé ? non tu n'as pas peur tu sais qui tu es tu sais ce que tu fais c'est qu'il se trouve en toi tu sais comment tu te comportes la nuit quand personne ne te voit quand personne n'est là comment tu sortes la clôture pour ne pas que tes parents sachent que tu sortes là tu sors là lui pour aller t'amuser t'amuser avec tes gars tes copains tes copains même qui ne vont même pas te marier là si combien vont-ils te marier ? mais il y en a plusieurs toi mais tu ne sais même pas de qui on existe parce que ça te pose la question tu vois tu vois de qui tu pars parce que il y en a plein je ne sais pas si c'est le marron si c'est le violet ou mais c'est l'orange ma foi de soeur ma foi de soeur le diable et ses démons travaillent ses agents aussi ils existent et ils se préparent d'avance à faire des sacrifices humains et ce qui est étrange c'est qu'ils peuvent même faire des sacrifices humains d'avance ça aussi il y en a c'est ça que j'avais jamais arrive dès ça m'arrive vous allez aller à l'église qu'est-ce qu'ils vont faire avant que vous allez à l'église là déjà ils vont faire le sacrifice humain en quel mois ? ça peut même aujourd'hui ça peut même maintenant maintenant septembre là ils vont dire quoi ? il reste trois mois non ? voilà ils font le sacrifice ils font un diacacrifice ils ont même pu voir ça et puis ils font la programmation ils vont dire maintenant cette personne va me perdre la vie telle année à telle heure oui maintenant vous vous allez marcher comme ça dans la rue mais vous êtes vide vous marchez comme ça dans la rue parmi les gens mais votre âme est déjà emportée vous avez déjà été consommé il suffit d'être sur le vent vous tombez les gens m'ont dit oh c'est la crise cardiaque il est décédé c'est un sacrifice au diable qui a été fait mais c'était fait il y a longtemps il y a longtemps oui et vous vous avez passé votre temps vous amusez peut-être même vous trouviez même une fille en train de faire la chose et puis vous êtes décédé où mouririez-vous en ce moment-là est-ce que vous êtes au paradis ou à l'enfer et on nous demande vous dire que dans la vie là franchement s'il y a une chose que vous devez refuser pas de suite il faut refuser le fait il faut jamais accepter il faut jamais vous refuser d'être tué par un sorci il faut même pas un sorcier va te tuer tu peux mourir de façon naturelle ça c'est normal il ne faudrait pas qu'un sorcier ou un groupe de sorciers toute la vie parce que s'il y a des sorciers toute la vie franchement de la manière ils vont te torturer après ils vont même prendre ton esprit pour utiliser ton esprit une fois que ce sera fini avec toi ils vont maintenant faire quoi ? te consommer tu iras à l'enfer encore pour souffrir là-bas ce sera la souffrance c'est la souffrance qui va t'accompagner ah mes frères et soeurs mes frères et soeurs nous sommes jeunes même si vous êtes âgés quel âge avez-vous ? est-ce que vous avez 120 ans ? si vous n'avez pas encore si vous n'avez pas 120 ans c'est que vous devez vivre et profiter de la vie avec le Seigneur Jésus-Christ chaque jour jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ personne ne doit vous ôter la vie personne d'abord Dieu nous dit qu'ils nous feront la guerre mais ne nous vaincourons jamais si tu es un vrai chrétien et qu'il n'arrive pas à t'atteindre il n'arrive pas à te sacrifier à Satan parce que tu es bien protégé vous savez ce qu'ils vont faire ? ils vont venir physiquement pour vous attaquer et physiquement quand ils vont venir ils vont venir tout simplement tout mettre en œuvre pour que vous ayez mal au cœur tous les jours pour que vous soyez énervé énervé ils peuvent passer par votre enfant votre frère votre soeur votre mère votre père tout le monde tout ce qu'ils recherchent c'est que vous ouvrez une petite faille vous vous énerviez seulement afin qu'ils puissent entrer en vous et vous ôter la vie ils vont tout mettre en œuvre pour vous persécuter jusqu'à ce que vous-même vous décidez un jour de quitter la voie de Dieu ou même que vous perciez dans la vie des prières mes frères et soeurs mes frères et soeurs à ce niveau si vous avez baissé dans la vie des prières mes frères et soeurs c'est le moment de vous réveiller dans la prière si vous avez défié du chemin de Dieu c'est le moment de revenir à Dieu parce que là quand vous baissez dans la vie des prières vous ne priez plus comme avant ou encore vous avez quitté le chemin de Dieu eux sont dans le monde des ténèbres et c'est juste ils ont foi vers vous des démons maintenant près de vous qui vous surveille maintenant pour chercher les moyens les occasions des bonnes occasions comme ça pour vous pousser à la mort hé oui 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 je vais vous expliquer voici un témoin je suis terminé concernant la fin d'année les sacrifices vous le savez déjà c'est que nous allons dire tu aussi va soutenir le dernier argument que vous nous venez de donner un jour je me suis rendu sur internet et sur internet j'ai vu une fille elle chantait une chanson louange de Dieu cette fille là elle est trop jolie en plus elle est une très belle foi elle est vraiment suivie aussi par plusieurs personnes elle chantait elle louait Dieu et moi moi j'ai j'ai aimé parce que elle honorait le nom de mon Dieu elle honorait mon Dieu moi j'ai aimé je l'aimais en même temps je l'aimais oui quelques temps plus tard elle a participé à une émission concours de de musique elle est en concurrence contre contre des personnes et elle elle devait chanter et les battre et pour les battre elle devait également chanter des louanges du diable c'est quoi les louanges du diable les louanges du diable ce sont tout simplement toutes les musiques qui nous n'ont pas Dieu quand il dit toute la musique que nous n'ont pas Dieu là ne tuez pas ne dites pas ah celui-là il raconte une histoire mon frère mon frère ma soeur il peut raconter une histoire mais en bas là c'est la sorcellerie qu'elle a il peut même être un sorcier qui raconte son histoire même même dans l'église de Dieu tu peux avoir des croix chrétiens qui chantent pour Dieu mais ce sont des sorciers aussi c'est tout cela qui est compris qui est mélangé parmi nous et on demande à Dieu de nous aider à avoir un esprit de discernement oui donc elle va se mettre ici justement à chanter des musiques du diable oui et comme elle-même elle a reçu un don de Dieu elle s'est très bien chantée elle a une très belle voix elle a l'une des voix la plus belle elle a adoré Satan elle utilisait cette voix de Dieu là pour faire quoi ? adorer Satan en pleine puissance comme ça fallait la voir et moi un jour je l'ai vu sur une miniature sur une vidéo et quand je l'ai vu je lui ai dit oh je suis content de la voir je suis content parce que la première fois elle a chanté pour Dieu moi ça m'a plu elle a honoré mon Dieu j'ai été en joie donc elle va me donner encore cette joie là aujourd'hui mes frères et soeurs quand j'ai cliqué sur la vidéo et que j'en vais je la vois elle a habillé différemment de la dernière fois où je l'avais vue la musique elle chante là c'est différent de ce que j'avais j'avais entendu j'ai dit mais que se passe-t-il ? qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais ? la seconde après elle a remporté au coup d'un battle la compétition voici comment elle l'a été elle a eu beaucoup d'avantages et elle a commencé à être produit par qui ? les producteurs de Satan ou encore d'autres artistes qui travaillent dans l'industrie de la musique mais qui collaborent avec le diable dans leur musique ou encore de cette industrie pour le succès c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là uniquement pour acheter les âmes des gens oui ils sont là et ces gens-là aussi ils font des sacrifices en fin d'année au diable voici que cette fille-là va être produit par l'un d'entre eux elle va tout de suite connaître un succès et au fur et à mesure qu'elle va commencer à grandir dans cette dimension devenir de plus en plus connue même une star elle va commencer à mal s'habiller de plus en plus de plus en plus dans la même manière de la fois où je l'ai vu s'habiller là où elle était habillée on avait l'impression que on pouvait tout voir en dessous d'elle sinon elle pourrait pas s'abaisser sinon on l'aurait tout vu parce que vous savez déjà les femmes peuvent nous dire en clair ce qui se passe qu'il y a pour des telles mini des mini jupes toutes ces choses bizarres mes frères et soeurs c'est rien tout ce que nous sommes en mode de vous parler et elle elle chantait elle chantait à ce moment-là elle était de chanter et peut-être qu'elle était de chanter quelqu'un l'a aperçu et c'est tenu l'attendait ou d'ailleurs il attendait la bonne opportunité pour pouvoir faire quoi ? l'assassiner mes frères et soeurs quand elle a fini de chanter elle est sortie tout en joie parce que elle a eu du succès ce jour-là et pendant qu'elle sortait de cet endroit-là cet homme l'a tué tué est-ce qu'il a poignadé ? est-ce qu'il a tiré sur lui ? ce qu'elle a su c'est qu'elle est morte elle est décédée quand j'ai appris cette nouvelle j'avais les larmes aux yeux j'avais les larmes aux yeux j'avais les larmes aux yeux parce que je l'aimais je l'aimais beaucoup parce que sa musique la chanson qu'elle a chantée pour nourrir Dieu ça m'a plu mais la dimension qu'elle a empruntée ne me pésait plus je ne l'a regardé même plus à un moment donné mais quand j'ai appris son décès je suis venu voir si c'est vrai j'ai regardé son âge et elle n'avait même pas 30 ans si elle avait trop c'est fait 5 ans elle est décédée décédée comme ça elle était chrétienne au départ même pour la célébrité pour être connue pour avoir du succès dans la musique elle entre dans une dimension qui n'est pas de Dieu elle ne savait pas que c'était le diable qui lui avait tendu ce piège là afin que à un moment donné où elle connaitrait le succès lui il viendrait l'achever parce qu'en ce moment là elle serait déjà loin de Dieu oui parce qu'à un moment donné de ses clips et même ses musiques en plein concert elle représentait maintenant les signes du diable les 666 avec les doigts et le 1 oeil fermé tout ce que vous connaissez déjà mes frères et soeurs le diable s'attend qu'il a cherché depuis longtemps qu'il a découvert en elle quelque chose de bon il a dû attendre justement un piège et elle elle est tombée dans ce piège là la frère et soeurs elle est décédée et il y a un témoignage aussi un peu peu similaire à ce témoignage c'est dans ce témoignage qu'il s'est tombé sur Yoskoban on nous a dit qu'une femme était aussi chrétienne elle-même elle chantait à l'église c'était officiel tout le monde savait qu'elle était chrétienne mais à un moment donné elle a commencé à chanter pour plaire à tout le monde pour plaire au monde entier elle a commencé à adorer le diable dans ses musiques en représentant des symboles sataniques des symboles occultes et mes frères et soeurs voici comment elle est décédée elle est décédée de façon tragique et rapide ça n'a même pas tardé tous ceux qui sont chrétiens qui reviennent à l'arrière là vous êtes en danger de mort c'est le moment de revenir sur ton chemin commence à prier quand on suit le Dieu là on le suit jusqu'à la fin tu peux pécher mais relève toi et avance Dieu va t'aider mais ne reviens pas à l'arrière et ne cesse pas de prier et d'adorer ton Dieu cette femme a abandonné le chemin de Dieu le diable a profité de ses belles opportunités il lui a ôté la vie rapidement elle s'est retrouvée mettant l'enfer en train de crier quelqu'un de l'église a eu c'est-à-dire quelqu'un de l'église a été emporté par Dieu l'a mené visiter l'enfer et elle est arrivée là-bas et elle a vu sa seule à l'enfer ici en train de pleurer et créer créer en demandant à Dieu de lui donner une seconde chance mais c'était trop tard c'était trop tard elle avait quitté le chemin de Dieu et elle a été sacrifiée par des gens qui cherchaient à enfouir des sacrifices humains à Dieu des tels présents même en fin d'année des choses se passent mes frères et soeurs ah ah nous sommes dans un monde dangereux les humains regardent le monde comme ça et ils disent la vie est belle on a de l'argent on peut faire tout ce qu'on veut donc amusons-nous de toute façon nous sommes jeunes quand on le dit Jésus revient ils disent en effet mon grand-père avant de mourir il disait que Jésus revient et quand je l'ai demandé il m'a dit que c'est son grand-père à lui qu'il avait dit que Jésus revient Jésus revenait mais jusqu'à aujourd'hui Jésus n'est pas encore revenu peut-être que Jésus n'a pas revenu à son temps tu es sûr ah dès que Jésus revient il va passer son temps à s'amuser mais pendant que tu es rentré à ta musée le diable a profité de cette belle opportunité où tu es distrait pour venir te prendre te prendre comme ça et t'amener là où tu n'as pas envie d'aller parce que eux ils ont besoin de faire des sacrifices ils ont besoin de faire des offrandes ils ont besoin des sangs ils ont besoin de la chair humaine ils nous sont en cais sur la terre et tous ceux qui n'ont pas Jésus Christ dans la vie sont exposés sont susceptibles même d'être sacrifiés parce que tous les témoins que nous avons aussi ont confirmé que le diable humain il a pris la parole il dit que tous ceux qui n'ont pas Jésus Christ dans la vie l'appartiennent déjà même si tu es faux il ne faut pas voler il ne faut pas mentir il ne faut pas faire quoi que tu veux mais tu n'es pas bien protégé donc tu appartiens déjà et lui il peut faire de toi tout ce qu'il veut en plus de ça tu as tous les péchés en toi tu es au Christ tu aimes l'argent plus que Dieu tu aimes le monde plus que Dieu tu as tous les péchés de la planète en toi donc lui il profite de ces belles opportunités pour te dire que tu es son serviteur WHAT et que lui il peut te sacrifier à n'importe quel moment quand il veut où il veut mes frères et sœurs nous devons donner tort au diable la meilleure façon d'être libéré maintenant de toutes ces histoires c'est quoi comme élément pour faire cette prière mettez-vous en genoux vos deux genoux sur les pieds et levez les deux mains vers le ciel et répétez la même prière donc vous avez fini là vous venez de donner votre vie au Seigneur de Christ en même temps vous avez demandé à Dieu de vous purifier de vous garder mais vous aussi vous avez promis de marcher selon sa parole c'est pourquoi vous allez apprendre à marcher selon ce que Dieu veut et la meilleure façon de marcher selon ce que Dieu veut ou encore comment apprendre à marcher c'est-à-dire comment marcher selon la volonté de Dieu comment apprendre comment découvrir cela seul la parole de Dieu peut nous apprendre à marcher selon la parole de Dieu selon la volonté de Dieu et c'est dans la parole de Dieu seul qu'on peut rencontrer Jésus Christ lui-même le Dieu lui-même Dieu lui-même que nous devons imiter dans la parole de Dieu on nous raconte beaucoup d'histoires beaucoup de conseils toutes les choses qui vont nous aider dans la vie et tout ce qui se passe dans ce monde-là en ce moment-là c'est là que c'est là que le recommencement des choses qui se sont déjà produites donc vous quand vous s'écoutez de lire la parole de Dieu vous allez voir le visage de ce nouveau monde là-bas dès que vous voyez le visage de votre monde là ou même vous-même vous vous découvrez dans la parole de Dieu parce que vous vous êtes un personnage de la Bible mais vous ne le savez pas oui dès que vous trouvez vos personnages dans la parole de Dieu apprenez à marcher selon Dieu selon Jésus de Jésus-Christ et apprenez à ayez des leçons par exemple il y a plein de personnes ici qui sont pour oui de belles hommes de belles hommes et ces gens-là ces gens de personnes attirent en général les femmes est-ce que vous comprenez ? oui et toi imagine tu vas attirer la femme de ton patron c'est-à-dire elle t'instituent inconsciemment elle t'instituent par ta beauté toi tu tu la prends comme ta patron mais elle t'aime et le jour elle vient vers toi qu'est-ce que tu vas faire ? tu dois lire la parole de Dieu pour voir ce qui s'est passé avec Joseph et tu dois faire quoi ? tu dois fuir fuir ça veut dire que tu lis la parole de Dieu tu pries mais il faut aussi poser des bonnes actions qui vont te sauver la vie on vous attend dans vos comportements changer de comportement aujourd'hui afin que votre vie soit sauvée cliquez sur les abonnés en dessous de cette vidéo cliquez sur la gauche de la tv pour voir pour la prochaine vidéo sur j'en serai pas que Dieu bénisse à vos soeurs waouh et la fin de l'année 1 1 1 1